Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescapitibles. C'est un jeu qui a une interface complexe et qui fait partie du gameplay. On a ici un manuel qui va nous expliquer tout un tas de choses. Je vous en conseille la lecture. Pour sortir, au départ on cherche peut-être le bouton, mais c'est simplement le bouton ici, sortie d'urgence. Et puis on va faire ici le tuto du tuto. Donc on va faire une nouvelle partie, tout simplement. Récemment, cette semaine d'ailleurs, une très grosse mise à jour est arrivée. Rate My Ship, je crois que ça s'appelle. Et donc il y a encore plusieurs mises à jour à venir. Le jeu est toujours en accès anticipé. Je l'avais déjà testé il y a quelques temps, mais je n'avais pas fait de vidéo. Le jeu était vraiment très... assez balbutiement. Il y avait beaucoup de soucis. Et la grande majorité des soucis que j'avais notés à l'époque, notamment en termes de bugs, de plantage, de cohérence, de gameplay, etc., ont été très largement corrigés. Et puis l'ensemble est amélioré. Alors on commence par créer un personnage. On peut choisir, en cliquant là-dessus, on peut choisir de randomiser. Et on peut choisir, si on veut faire une femme, un homme qui se fera appeler il, lui, elle et il, en gros. Ça n'a pas vraiment d'importance, sauf parfois dans quelques interactions, mais on peut a priori ignorer le genre de notre personnage et son pronom. Donc je vais juste cliquer sur randomise ici pour voir qu'est-ce que le jeu est capable de générer. Donc l'image est des deux côtés. En fait, ici, ça mime un miroir. C'est pour ça qu'il y a des tags et des trucs qui sont collés. Et je viens de remarquer, je n'avais pas remarqué avant, qu'en fait, c'est aléatoire. Ce n'est pas toujours les mêmes traces et les mêmes autocollants qui sont sur ces miroirs. Donc voilà, encore un, deux ou trois. Parfait, une bête-tête d'œuf, lui. On va prendre celui-là, on va lui mettre un nom. Caleb Orozco, Diego Ward, Jalen Gibson, quelque chose que j'arrive à prononcer facilement. Damien Charles, Peter Chidiouf, Davy Moody. Y-Sexton, Y-Sexton, voilà, tu t'appelleras Y-Sexton. Une fois que l'on a fait ça, on est down, on est content, ok. Et maintenant, on va fabriquer la carrière de notre personnage. En fait, ici, on commence à 18 ans. Tiens, il ne m'a pas changé mon nom ici. Y-Sexton, on commence à 18 ans. Et on a plein d'attributs et de traits. Donc on est unfit, on est résident permanent de K-Leg, on vient de K-Leg, on a grandi en microgravité, on est circadien, on est fragile, faible, on a des problèmes visuels, etc. On est insomniaque, on a plein de traits qui vont nous empêcher de jouer correctement. À 18 ans, on va pouvoir choisir les prochaines étapes de notre vie. Je vais vouloir peut-être partir en aventure pendant un an, je vais peut-être travailler sur certains traits entre 1 et 3 ans. Je vais pouvoir apprendre certaines compétences, ça va coûter des années. En gros, il semblait être conseillé de viser un début de partie entre 25 et 30 ans et donc de prendre un certain nombre d'options. Une fois qu'on a choisi les options que l'on souhaite, on choisit un vaisseau et on va pouvoir cliquer sur Submit. Là, si je clique sur Submit, ce n'est pas fini parce que je n'ai pas de vaisseau notamment. Donc on va partir à l'aventure. Le jeu est tout en anglais, il n'y a pas de traduction prévue avant un très long moment, pas de traduction prévue du tout. Les textes sont essentiellement des textes d'ambiance que dans l'absolu on pourrait ne pas lire. Donc ici, on nous indique que je connais déjà cette carte. On a joué au poker en gros avec quelqu'un qui a mis en jeu les clés de son vaisseau. On peut dire non merci et puis on se casse. On peut tricher, on peut lui dire quelque chose sur un problème technique. Ou on peut prendre la clé et courir. Et en fait, en faisant ça, a priori, on gagne le vaisseau mais on gagne aussi des ennemis. Donc je vais prendre la clé et courir. Donc je me suis enfui. Je me suis enfui. Et j'ai deux, trois nouveaux ennemis. Abraham Esquivel qui est un criminel de Namdi à Zikestation. J'ai un autre ennemi, Alexia Théry et un troisième ennemi, Caleb Anthony. Ok. Et comme dans cette carte d'aventure j'ai pris un vaisseau, en fait j'ai maintenant un vaisseau et donc je pourrais partir et commencer mon aventure alors que je n'ai que 19 ans. Mais je ne veux pas faire ça. Je veux prendre... Je ne peux pas, je ne sais pas si je peux. Parce que j'ai un vaisseau. On va partir là-dessus, tant pis. En fait, sur d'autres options qui font passer des âges, on peut supprimer certains de ces traits-là. Notamment Visual IMPERD, ça va nous donner des malus dans les champs de vision. Quoi qu'il en soit, on va submettre ce truc. Nous y sommes. C'est vu du dessus, en sorte de bouillasse de pixels pseudo 3D. Ici c'est mon personnage que je vais déplacer parce qu'on verra mieux que c'est un personnage. Pourquoi ça marche ? Ah oui, je suis en pause. C'est mon personnage, d'accord ? Donc il a des jambes qui bougent. C'est en temps réel et je me déplace uniquement en cliquant au sol. Je ne peux pas me déplacer avec des touches fléchées a priori. Donc on va suivre le tutoriel en fait. En fait, le tutoriel me dit de passer le curseur sur l'infobulle ici. Et ça va mettre en surbrillance l'élément avec lequel je dois interagir. Donc qui se trouve juste ici. Je vais aller sur cet élément. Et je vais faire un clic droit dessus. En fait, un clic droit dessus, ça affiche tout un tas d'options ici. Ça me dit que c'est un power switch du dortoir qui est position off. Et c'est un objet qui est destructible, qui est installé, qui est off. C'est un power switch qui est solide, qui est signal à la balle, qui est technologie, catégorie électricité. Et where, c'est qu'il est un peu abîmé. Il n'est pas au maximum de sa santé, on va dire. De sa structure. En bas de l'interface, on a différentes options d'interaction. On peut le taper. On peut essayer de le restaurer, donc de le réparer. Il nous faut des outils. Parce que c'est un outil qui demande un screwdriver motork et un soldering tool pour faire de la soudure. On peut le dismantle. Donc là, on le répare. Là, on le met en pied détaché sans le casser. On peut le désinstaller, donc le déplacer ailleurs en fait. Et à chaque fois, en fonction de la nature de l'objet qu'on va interagir, avec la nature de l'objet avec lequel on veut interagir, on va avoir des informations différentes et des besoins différents. En l'occurrence, ici, je vais simplement appuyer sur le bouton on-off et ça fait de la lumière magnifique. Je vais maintenant ouvrir mon inventaire. Mon inventaire, c'est une poupée ici avec différents éléments. Je vois notamment que sur le... Donc ça, ça ressemble à ça, le sol, parce que on voit à proximité. Donc en fait, là, il y a deux cases. Un yellow coverall et une chaussure de pied droit. En fait, ça représente les deux cases qui sont ici. La troisième case, la chaussure qui est à côté, je pourrais la voir si je déplace mon personnage. Donc je vais prendre la veste et la glisser sur moi. Prendre la chaussure et la glisser sur moi. La glisser équipée, voilà. Je peux la mettre au pied gauche. La chaussure droite, je peux la mettre au pied gauche et ça provoque des douleurs. Donc là, je me suis déplacé et on peut constater que je vois cette chaussure. Je vais équiper cette chaussure. Donc elle s'équipe automatiquement au meilleur emplacement. Ensuite, une étape que j'ai vu beaucoup de joueurs poser des questions sur notamment le forum Steam ou Reddit, etc. Cette partie-là, on nous dit de collecter le tote bag, la combinaison pressurisée et le casque qui se trouve ici. Donc si je fais ça et que j'ouvre l'inventaire, je ne le vois pas. En fait, il faut que j'ouvre non pas l'inventaire du sol, pas mon inventaire, mais l'inventaire du rack. Et quand je fais ça, je vois effectivement l'inventaire du rack. Donc il a fallu que je clique sur l'interaction avec le rack et non pas mon inventaire avec ce qui traîne par terre. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir prendre le tote bag ici et l'équiper. Donc maintenant, j'ai gagné plus de poches de rangement. Et dans ces poches de rangement, je vais pouvoir mettre mon casque et mon kit de pression. Ok. Ensuite, on me dit de marcher à travers OKLG Station et d'aborder mon vaisseau. Donc la station, on va voir dans quelques instants qu'elle est très grande. Ici, il y a une boîte d'outils. Le tutoriel ne dit pas de la prendre, mais moi je la prends. Donc maintenant, elle est dans mon inventaire. Et dans mon inventaire, j'ai cette boîte que je porte à la main, donc je ne peux pas le mettre dans ma poche. Ou alors je pourrais mettre les outils dans différentes poches. J'ai ça. Je la garde parce qu'en fait, je vais la poser dans mon vaisseau ensuite. Ici, il y a une porte. Je peux cliquer sur la porte pour lui dire d'ouvrir la porte, ou je peux cliquer juste de l'autre côté. Et donc, on se trouve dans la station Calaig, blablabla. Et on va continuer, confirmer. On constate qu'il y a des mots en anglais, des mots en, je suppose, membarin. Et donc là, on peut se promener. Librement, en ce temps réel. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas grand chose à faire, à part, aller au côté airlock. Pour aller dans mon vaisseau, qui va se trouver ici. Donc je clique directement, le personnage va se déplacer tout seul. Je vais aller dans le sas. Et je me retrouve dans mon vaisseau, avec une lumière très très vive. Il y a une lumière très vive. Parce que ce vaisseau-là, c'est le vaisseau qu'on a quand on joue aux cartes. Ce n'est pas le vaisseau de base qui est plus petit, qui est vraiment tout petit. Donc peu importe. Je vais suivre le tutoriel toujours. On me dit d'appuyer sur... Donc moi, j'ai mis W, mais ça ne sera peut-être pas celui-là. Par défaut, je ne me souviens pas. Quand on fait ça et qu'on passe le curseur, on voit les différents éléments qui sont tout cassés de notre vaisseau. Donc ils ne sont pas en merveilleux état. On me dit ensuite que je dois réparer la station de navigation. Qui se trouve sur ce vaisseau à cet endroit-là. Là, en fait, il y a un fauteuil avec les panneaux de contrôle. Donc je clique sur la station de navigation. Et je vais cliquer sur Restore. Et comme j'ai la trousse à outils avec moi, je peux le faire. Si je n'avais pas la trousse à outils avec moi, mon personnage serait retourné dans la station. Il l'aurait tout seul parce qu'il sait où ça se trouve. Il serait allé chercher quelques outils avant de revenir. Donc c'est une perte de temps et une confusion pour le personnage. Je trouve que le tutoriel n'explique pas ça du mieux possible. Donc ma station est réparée. Donc si je regarde ici, la jauge, elle est au maximum. Le côté avec la trace rouge, là, c'est le floor, c'est le sol. Par contre, la navigation console, elle est bien pleine. Je vais utiliser maintenant la station de navigation. Il faut faire attention à ce qu'on clique. Là, je suis bien sur la station de navigation, alors que là, je suis sur le sol. Et là, je suis sur un compartiment. Donc là, je suis... Pour changer les couches, on fait plusieurs fois le clic droit. Je vais utiliser la station. On va changer d'interface. Je m'installe aux commandes. Ici, j'ai un pense-bête. Comment on pilote avec les touches par défaut ? Donc normalement, c'est W, A, S, D, Q, E. J'ai tout changé, puisque, encore une fois, j'ai un clavier en dépôt. Et donc je me déplace avec P, U, I, E, qui correspond à la position E, S, D, F, sur un clavier AZERTY. On me dit qu'il y a une carte, etc. Je clique dessus et le pense-bête, il va se cacher en bas. On peut toujours y accéder si on le souhaite. Ensuite, sur cette interface, c'est là-dessus qu'on va voyager. Enfin. C'est... Oui, c'est ça qu'on va utiliser pour voyager. Donc, on me dit que je dois cliquer sur le talking control à droite. Talking control à droite. On cherche partout. C'est où ? C'est vraiment l'onglet tout à droite ici. Switch to talking control. Ok ? Donc, je vais faire switch to talking control. Et une fois que je suis là, je vais désengager les clampes, les... En français. Peut-être même que ces clampes en français, je ne sais plus. Les machins, les potes, pour s'arriver à un autre vaisseau. Donc, je vais demander à aucun... Donc, on clique sur les boutons et pas sur les mots. Je demande à me désengager, donc à être poussé en arrière. Push back. Ok ? J'ai fait ma demande de push back. J'accepte cette demande. Et il me dit que les clamps sont bien alignés. Et maintenant, je peux faire clamp engage. Et en fait, ça va donc les désengager. Et là, il y a un truc qui prend la tête et qui sonne et qui clignote et qui fait peur immédiatement. Vous pouvez cliquer sur Alarm, Mute. Comme ça, ça clignote toujours. Mais on n'entend plus l'alarme à ne pas désengager à tout moment. Mais ici, en l'occurrence, si je zoome, ça c'est mon vaisseau en jaune. Et au cas GL, c'est la station. Donc, il y a une alarme de proximité parce que mon vaisseau se trouve très très proche. Il y a un risque de collision si je fais des bêtises. L'alarme de proximité se déclenche, je crois, à moins de 5 km relatifs. Donc là, je suis à 200 mètres. Je vais maintenant faire une rotation de mon vaisseau. Et là, je n'ai appuyé qu'une fois. Et mon vaisseau, en fait, il va tourner tout le temps. Tant que je ne l'arrête pas. Donc là, je fais l'autre côté jusqu'à ce que la pression soit suffisante pour qu'il tourne de l'autre côté. Et enfin, donc vous ne fiez pas aux raccourcis, parce qu'encore une fois, j'ai changé les touches. Et là, je m'arrête de tourner. Donc, maintenant, je veux que mon nez pointe vers la station. Donc, je vais faire une rotation. Jusqu'à ce que le BRG soit à à peu près 0 degré. Voilà. Donc là, on est très bien. Le BRG, c'est expliqué dans cette feuille ici. C'est le bearing. Donc, par rapport relativement à l'objet qu'on pointe, je suis en face. Et le reste, c'est simplement un cercle de 360 degrés. Donc, maintenant, je vais faire un thrust backward, donc en arrière, jusqu'à ce que j'atteigne les 400 mètres secondes de vitesse relative. C'est ici. Donc là, je ne suis pas à grand-chose. Et je vais refaire la même chose. Enfin, il va me demander de refaire la même chose. En avant. Jusqu'à ce qu'on soit à environ 10 mètres secondes relatifs. Ok. Donc ça, c'est juste le tutoriel. C'est pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, il va falloir que j'aille à droite jusqu'à ce que je sois à plus de 400. Et là, il y a mon vaisseau qui fait des traits. C'est parce qu'en fait, ça m'indique la direction, enfin le vecteur dans lequel mon vaisseau se déplace. Donc même si je vais tout droit, on voit ici, par rapport à la station, je suis en train de faire un strafe à gauche, à droite. Donc là, je vais refaire la même chose. Et en fait, je peux appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que je constate que ce flou autour de mon vaisseau ne soit plus un flou. Donc là, je retrouve une stabilité. Jusqu'à ce que je sois à l'arrêt. Je vais zoom out. Donc faire un zoom arrière. Et je vais cliquer sur un astérisque, qui en a plusieurs. Par exemple, celui-ci. Et je vais devoir voler jusqu'à ce vaisseau abandonné. Jusqu'à 5 km à peu près de distance. Donc je commence par faire une rotation. J'avance. Je vois que le vecteur de mon vaisseau est bien par dans la bonne direction à peu près. Et là, ça peut être long, puisque tout est en temps réel dans le jeu. Même dormir. Mais on a le bouton là-haut. Avance rapide. X2, X4, etc. Donc X4, ça suffit. Surtout quand on sait pas trop. Donc là, mon vecteur est bon. Mais on voit que j'ai plein d'ombres. Donc si je veux compenser ces ombres. Il faut que je joue avec les différentes directions. Et que je maintienne la pression tant que je suis pas vraiment à l'arrêt. Et ça, il faut zoomer en avant pour bien voir. Ou alors se repérer au nom ici. Aux vitesses, aux valeurs chiffrées. Donc là, je suis quasiment à l'arrêt. Et moi, je veux pas être à l'arrêt. Je veux encore avancer vers la station que j'ai pointée. Donc ma distance relative est à 6 km de ce point. Donc il y a plein de choses qui sont faites en réel. Mais par contre, c'est en 2D. Heureusement, ça serait beaucoup trop complexe, je pense, par rapport au système du jeu. Donc ensuite, je prends une vitesse relative autour de 10. Je trouvais que c'était pas mal. Si je remets l'alarme... Ok. Parce que je suis à moins de 5 km. Donc l'alarme de proximité se met en place. Je vais devoir aller dans les docking controls. Demander... Non, pas ça. Docking menu. Je vais sélectionner la cible inconnue. Je vais lui demander de me faire un dock. Et maintenant, je vais devoir aligner. Donc en bas de cette interface, il y a mon vaisseau. Donc là, je suis pas bien aligné. Il faut que la mire, là, elle soit exactement au centre. Donc on va tout doucement. Là, j'ai fait une rotation pour que mon vaisseau soit aligné. Et quand j'y suis... Juste un peu avant, parce que... J'y suis presque. Voilà. Et là, je vais m'avancer. Donc on voit que mon vaisseau, le triangle à gauche, là, il va s'avancer du vaisseau cible qui est en haut. Et il faut vraiment aller tout doucement, sinon on se crache. Donc la cible, je vais la recentrer un peu. Voilà. Donc là, je suis en train de jouer tout simplement avec les touches de contrôle gauche-droite. Pour que la cible reste au milieu. Sachant que l'immobilité totale est difficile à trouver. Donc là, j'avance. Et on voit le cercle ici. En fait, il faut qu'il arrive jusqu'entre les deux cercles. Je vais ralentir un tout petit peu. Il y a presque. On est bon. Donc, on est que t'es en clampes. Les clamps étaient alignées. On a le système clamp engagé. On est vraiment maintenant collé à l'autre vaisseau. Donc, on peut constater que l'on est collé. Voilà, il y a d'autres infos qu'on verra plus tard. Alors, je retourne à mon perso. Premier vaisseau abandonné. Première carcasse de vaisseau. Ok, merci. Il nous faut normalement une licence spéciale pour récupérer des vaisseaux entiers, récupérer les composants, etc. Pour l'instant, on va juste suivre les instructions du tutoriel. Ce vaisseau, il est petit, il est moche, il est tout cassé. Donc, si je fais W, on voit que le W, l'intégrité de la structure n'est vraiment pas bonne. Mais, il vole. Et ce vaisseau, on va pouvoir, par la suite, lui ou un autre, on va pouvoir changer de vaisseau et on va pouvoir en construire pièce par pièce. On va faire des sols, on va faire des murs, on va mettre des structures électriques, etc. Donc, pour l'instant, on me dit d'équiper mon Pressure Suite. Donc, je fais ouvrir l'inventaire, j'enlève, j'enlève, non, je vais la garder, peut-être que j'en aurai besoin, non, je l'enlève. Je pose ma trousse à outils par terre, tout simplement. J'enlève ma veste, j'enlève mes chaussures, je mets ma veste, je mets mon casque. Le principe de cette combinaison, c'est qu'elle va emprisonner pendant un certain temps la pression, l'atmosphère de l'endroit où on enfile la combinaison. Donc, ici, dans mon vaisseau, je peux constater que, alors, il y a une surcouche qui se met, je trouve ça plutôt sympa, mais en même temps, ça cache certains boutons, mais c'est fait pour. En bas à droite, là, on voit que O2 Low, CO2 Array, ça passe. Et si je mets le curseur à côté, par exemple, nulle part, parce que pour l'instant, je n'ai pas accès. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le vaisseau abandonné. Voilà, là, on peut voir, il y a des kilopascales, et il y a des températures que j'ai mises en degrés Celsius, et il fait tout noir. Je n'y vois absolument rien. Je vais donc allumer ma lampe. Tunnel power, voilà. Et ce vaisseau, il est vraiment tout pété, et on ne voit rien tant qu'on ne l'explore pas. Et ici, il y a des composants électroniques. Ici, il y a du trash, du poubelle. Ici, il y a des conduits. Ici, il y a des composants électriques. Ici, il y a une carte mère. Il y a du sol et des murs et tout ça. Et plus tard, par la suite, on pourra apprendre à décomposer tout ça. Ici, il y a un vide. Donc, je me suis fait à peu près aspirer. Donc, ce vaisseau me semble extrêmement petit. Il n'y a pas de porte. Tout ça, c'est du mur. Bon, il n'y a rien à explorer ici. Ça va être rapide. Et là, on voit des composants, mais ce sont des composants, a priori, qui simplement flottent dans le vide. Ouais. Donc, c'est vraiment rien, une cabine, quoi. Je vais récupérer cependant la carte mère. Un drink punch. Donc, une pochette dans laquelle on peut trouver du liquide à boire. Je vais récupérer tout ce qui n'est pas du trash, en fait. Trash, trash. Et là, on a dit qu'il y avait quoi ? Du trash. Ouais. Donc, cette première exploration s'arrête là. C'est vraiment tout petit. Ici, c'est une pompe à O2. Je ne sais plus exactement. On peut remplir sa combinaison. Là, je suis en légère douleur, légère souffrance, parce que je suis en train de souffrir d'hypercapnia. Plus je reste dans ma combinaison, qui n'est pas forcément bien mise, plus j'ai des statues qui vont arriver. Donc là, je suis retourné dans mon vaisseau. Je vais pouvoir retirer ça. Et je ne souffre plus maintenant, puisque je suis retourné à l'atmosphère de mon vaisseau, qui était une atmosphère compatible avec la vie de moi. Et le tutoriel nous laisse ici. Et c'est ce que je vais faire également. Sauf qu'avant, on va juste se dédoquer. Donc, on sélectionne toujours le menu. On dit qu'on veut pushback. Et on doit valider le demande. Et une fois qu'on est tout aligné, on peut faire clap engage, donc clap disengage. Donc là, en fait, le tutoriel est terminé. Et je vais également terminer cette vidéo ici. Dans les vidéos qui vont suivre, on verra comment on va se faire aborder. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les échanges sociaux ? Parce qu'il y a un système de discussion qui est relativement poussé, un peu comme dans Neo-Scavengers. Et on essaiera de construire ou d'améliorer, en tout cas, notre vaisseau. Mais je pense que je vais recommencer pour un autre personnage qui a un peu plus de fonds de départ et d'autres traits. Parce que là, on est parti beaucoup trop vite, à mon goût. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.